Bon vendredi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Doc Mayhew, bonjour. Oh, à l'arraché! À l'arraché! Eh oui, on placote, on placote. Et là, on va continuer de placoter. On a failli se faire prendre. Mais on était dans notre sujet quand même. Ça n'aurait pas été si pire que ça. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, dans l'émission, on peut dire que c'était encore une petite suite de téléroman. Parce qu'hier, dans l'émission, puis ce n'était pas la première fois, souvent vous abordez le sujet concernant les gens qui prennent de l'alcool. Et vous, vous n'allez juste qu'à dire que même après deux consommations, moi je dirais seulement, que ce n'est pas le moment de prendre des décisions, qu'on ne devrait jamais prendre des décisions avec de l'alcool. Et pourquoi? Bien là, c'est vous qui allez nous le dire. Oui, c'est qu'à chaque verre d'alcool, ça paraît particulièrement au deuxième verre de vin. Puis, je ne parle pas d'un ballon, un verre ballon plein. C'est deux petits verres moyens, un peu plus de la moitié après deux. Il y a une perte d'efficience intellectuelle. Ça veut dire quoi, une perte d'efficience intellectuelle? Ça veut dire qu'à chaque deux verres, vous êtes pas mal moins brillants. Moi, je ne veux pas faire l'apologie ou quoi que ce soit. Oui, bien là, on va le faire. Mais ça doit dépendre, premièrement, des personnes, des habitudes, du poids, de la grandeur, etc. Moi, je vais le dire sincèrement. Moi, après deux coupes de vin, il n'y a rien de changé. Après la troisième, sûrement. Mais deux coupes de vin, pour moi, j'en ai pris du vin dans ma vie, comprenez-vous? Oui. Je suis capable de le dire. Là, je suis capable aussi de dire que ça fait un mois que j'ai zéro alcool de prix. Bon. Alors, Josée. Mais après, donc là, vu que j'ai zéro alcool de prix depuis un bout, si j'en reprenais deux à matin, là, peut-être que mon corps réagirait différemment. Mais vu que j'étais dans mes habitudes après deux, mettons que ça m'en aurait pris pas mal plus, moi, pour heure. Alors, il y a plein de variables, effectivement. Bon, OK. Alors, pour toi, selon que tu prends deux verres à jeun ou deux verres avec la nourriture, ça n'aura pas du tout le même effet parce que la nourriture ralentit l'ingestion, l'assimilation de l'alcool. Oui. Bon. Selon que tu es un homme ou une femme, autre variable, selon que tu es un homme ou une femme, il y a une différence importante à cause de la grosseur du foie. Les foies de femmes sont presque 25 à 30 % moins abondantes que les foies d'hommes. Donc, foies plus petites... Mais l'alcool rend le foie gras. Non, mais... Aussi. Oui, foies plus petites. OK. Plus de temps pour se métaboliser, c'est-à-dire détruire l'alcool dans le sang. Alors, chez les hommes, entre eux, un petit maigrichon comme moi versus un gaillard. Hier, il m'est arrivé un 240 livres. Bien oui, bien... 6 pieds 1, 6 pieds 2, 240 livres avec les deux petits verres de vin et ça n'a pas encore commencé à faire effet. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, mais, en règle générale, deux verres de vin ou deux bières, trois bières, dans ces eaux-là, il y a une perte d'efficience intellectuelle. Vous baissez de quotient intellectuel, graduellement, jusqu'à devenir complètement stupide, rendu à un certain niveau. Oui, oui, c'est ça, exact. Ah oui, oui, je ne le dis pas avec mépris. Puis on a tout, selon, comme vous le dites, selon notre catégorie de personnes, de genre, de poids, etc., puis d'habitude, puis de fois gras ou pas, mais on a tout une limite, là. Oui. Puis on le sait, là, quand ça arrive. Tu sais, on voit venir ça, là. Oh, beaucoup, la plupart ne le voient pas, Josée. La plupart n'ont pas cette humilité pour dire « Je pense que je suis en train de devenir pas mal moins brillant. » Non. La plupart, avec l'alcool, se pensent plus brillants. Bien, il y a une... Je ne sais pas si ça se dit, là. Il y a une désinhibition, en tout cas. Voilà. Ça, c'est ça. Puis il y en a... Puis plusieurs sauront le dire que l'alcool, c'est leur meilleur ami quand ils sortent, là. Ou quand ils font une rencontre. Ou avant d'entamer une première relation sexuelle, ou etc., ça leur enlève de la gêne, ça leur donne des ailes. Exactement. Bon, ça, c'est le côté. Mais aujourd'hui, dans l'émission, c'est pas pour parler des bienfaits de l'alcool. On va plutôt aller... Oui. ... dans un endroit obscur. C'est ceux-là qu'on aime, nous autres. On aimerait... Puis déjà, j'ai reçu des témoignages, là. J'aimerais ça en toute humilité qu'on en jase. Est-ce que ça vous est arrivé vraiment de manquer de jugement, là? Puis c'est à cause de l'alcool. Vous êtes capables de le dire, là. Bon, là, je fous que ça, c'est une parenthèse. Moi, je crois pas à ça, là. Chérie, je t'ai trompée parce que j'étais chaud, là. Fait que venez pas dire ça, là. OK? Parce que vous pouvez le dire, mais je vous croirais pas. Bon. Peut-être votre femme vous a cru, là. Mais moi, ça passerait pas comme excuse. Mais ça permet de se donner des ailes pour faire quelque chose puis de se donner des défaites. Ça, j'y crois. Oui. Bon. Tu sais, déjà, pour donner le ton, là, il y en a une... Oui. ...qui nous a écrit. Oui. Parce qu'on veut savoir, l'alcool, vous êtes-tu déjà mis dans le trouble? Est-ce que vous avez pris des mauvaises décisions? Oh. Mauvais jugement? Oui. Parlons-en ensemble, là. Puis moi, je vous jugerais pas, là. Je n'ai pris du vin dans ma vie puis j'en ai fait des parties. Puis... Mais le but, c'est qu'on s'améliore tout le monde. Bon. Une auditrice a dit à l'âge de 23 ans, avec l'aide de l'alcool, je me suis vraiment vidé le panier à linge sale devant toute la famille. Partait de fête, il y a quatre ans, après environ ma cinquième bière et que très peu de tolérance pour celle-ci, je me suis mise à crier après le frère de mon copain. Tu fais comme si j'étais transparente, comme si tu me connais même pas. Là, une couple de mois, par exemple, quand t'as couché avec moi, t'étais pas mal souriant, trou de cul. Bon. Elle dit... On commence rien, hein? Elle dit... J'ai fait mon numéro un bon 15 minutes. Après cette soirée, je n'ai plus jamais touché d'alcool. La famille au complet savait mon secret et j'ai perdu mon conjoint. L'alcool ne m'a pas changé à cette soirée mais m'a plutôt rendu agressive et frustrée. Je suis encore jeune, mais il s'agit de mon plus grand regret. J'avais tout un conjoint agréable, un amant fantastique, une belle famille sympathique. J'ai perdu tout ça en un claquement de doigts. Je ne vous raconte même pas comment ma mère a profité de l'occasion pour me dire que j'étais une sans morale, qu'elle avait honte de moi, qu'elle ne m'avait pas éduquée comme ça, qu'elle ne méritait pas ça, etc. Josée, notre auditrice se met à elle-même. Avec un conjoint si merveilleux, comment ça se fait qu'elle s'est mis, qu'elle a copulé avec son copain, avec le copain, avec, c'était peu, c'était le frère du copain. Avec le frère. Comment se fait-il? Là, il manque l'info, par exemple. Elle a-tu couché avant de rencontrer le son? C'est-tu pendant la relation ou avant? Je pense que c'est pendant. On va déduire que c'est pendant. Et elle a eu une relation extraconjugale. Supposément, maintenant qu'elle l'a perdue, elle le sanctifie. Bon, son conjoint était donc bien extraordinaire. Ben oui, mais si le conjoint était si extraordinaire, comment s'explique-t-elle qu'elle a eu une relation avec le frère de son copain, le frère de cet ex? Ça ne marche pas, là. Ou bien ça nécessite une explication. C'est incroyable comme, à leur insu, les adultes se mentent à eux-mêmes. Ils se racontent des histoires. Parce que là, on est proche de la fabulation, là. Et deuxièmement, l'alcool, dans son cas, ce n'est pas l'alcool qui l'a rendu agressif et frustré. En début d'émission, tu as fait référence au fait que l'alcool désinhibe. Vous enlève vos inhibitions. Alors, vous êtes moins gêné. Vous êtes moins gêné d'exprimer votre agressivité et vos frustrations, particulièrement chez les femmes. Énormément de répression de la pulsion agressive au Québec, chez les femmes. Alors, lorsqu'elles boivent, c'est sûr qu'elles peuvent vous en déboucher une canne. Parce qu'elles sont refoulées. Dans le cas de l'auditrice, je ne crois pas que ce soit l'alcool qui l'ait rendu agressive. Oui, particulièrement chez nos Autochtones et chez un pourcentage de Canadiens français, l'alcool rend certains individus agressifs. Et ce n'est pas de l'agressivité refoulée. C'est de l'agressivité déclenchée par un certain niveau d'intoxication de l'alcool. C'est intéressant ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Vous, il y en a qui sont 15 sous l'alcool. Moi, je connais des hommes comme ça aussi. Là, ça se massacre après tout. Ça chiale après tout. Ça les rend agressifs. Mais vous, vous pensez que c'est refoulé, ça? Il y a les deux possibilités. Non, mais c'est des Québécois, pas des Autochtones. Oui, oui. Oui, mais il y a des Québécois, il y a un pourcentage de Québécois qui ont la même génétique que nos Autochtones, c'est-à-dire carrément de la génétique autochtone. Puis même moi, j'en ai. Mon arrière-grand-mère de Vierveille, c'était la fille d'un métis du côté paternel. Mais ceux que j'ai en tête, ils ne l'ont pas ça. Ça serait plutôt de refouler. L'agressivité refoulée qui ressort chaque fois qu'ils prennent de l'alcool. Oui. Alors, c'est important de comprendre que chez les Autochtones, ils ont des particularités génétiques chez 80 % d'entre eux. Mais chez 10 à 15 %, peut-être 20 % des Québécois, des Canadiens français, on peut avoir aussi cette même génétique-là où l'alcool, chez certains individus, puis j'en rencontre régulièrement, leur fait carrément perdre la tête. Ils deviennent agressifs, violents, chargent juste à se battre. Ce n'est pas une colère refoulée. C'est le produit qui les rend agressifs. Maintenant, ça, c'est un scénario. L'autre scénario, qui est beaucoup plus fréquent, particulièrement chez les femmes, c'est l'effet désinhibant. Ça les débloque. Ça les débloque où? Si vous voulez savoir si ça vous débloque, ou si c'est génétique, demandez-vous si ça me débloque uniquement au niveau de la pulsion agressive, ou si ça me débloque aussi dans ma pulsion sexuelle. Tiens, tiens, tiens. Ça, ce n'est pas génétique, là. Il y a énormément de femmes au Québec qui sont bloquées, puis avec d'alcool, avec du cannabis, puis avec de l'ecstasie. Ouh! Puis il y en a qui ne sont pas capables. Elles deviennent drôlement ardentes. Et particulièrement avec la boisson. Puis il y a plusieurs fois, moi, j'ai entendu encore une fois des histoires de femmes que sans boisson, il ne se passe rien, là. Non, on ne s'en parle pas. Puis les messieurs le savent, là. Oui. Ça fait que les messieurs, c'est des pocheurs de vin, là. Mais ça fait peur. Puis il y en a d'autres. Puis ça, c'est très femme, encore une fois. Ils pleurent. Ça les rend émotifs. Oui. Ça, tout le monde a vu ça, là. Du monde pleurait en boisson. Des femmes pleurent. Ou encore, oh, je t'aime tellement. Tu sais, c'est ça. Ça rend très émotif. Dépendamment du niveau. Alors, il y a beaucoup de femmes au Québec que ça ne leur prend pas un gros niveau pour sombrer dans les larmes. À nouveau, l'alcool a un effet initial d'euphorie puis ensuite, ça déprime. Alors, peut-être qu'il y a un pourcentage de femmes qui, génétiquement, très rapidement, avec peu d'alcool, deviennent déprimées. Mais énormément de femmes au Québec qui sont malheureuses. Elles sont malheureuses parce qu'elles ont énormément de souffrances refoulées. Et avec un peu de boisson, ça sort, ça s'en va aux toilettes, ils se ramassent 3 ou 4 et ça pleure comme des madeleines. Puis, il y a l'effet contraire. Il y en a qui ça rend super joyeux. De bonne humeur, ça rit tout le temps, ça fait des jokes. La phase initiale d'euphorie. Elle ne dure pas. Si elle continue, après le quatrième verre, comme tout à l'heure, l'auditrice nous l'a dit, 5e bière. Oh boy! Là, elle commence à être dangereuse pour l'entourant. Elle l'était. Elle a fait son massacre à la tronçonneuse. Exactement. Je dis dangereuse, pas physiquement. Non, non, on le sait. Encore plus. Oui, oui. Avec les mots. Donc, on va aller à la pause. Là, la table est mise. Alors, vous, de votre côté, racontez-nous. Encore là, c'est juste pour... Moi, je trouve que c'est important d'illustrer. Puis, ce n'est pas du jugement encore là. Moi, en tout cas, je ne serai pas dans le jugement du tout. Mais je veux vous entendre. Est-ce que l'alcool, elle vous a déjà mis dans le trouble? Est-ce que... Puis, il y en a... Là, il y a des buveurs occasionnels qui se sont mis dans le trouble. Mais j'ai reçu des histoires d'alcooliques. Il y a des gros cas. On s'entend là aussi. Mais vous êtes tous les bienvenus aujourd'hui. Tu sais, dans votre jugement, dans un party de bureau, dans un party de Noël, que ce soit dans un party de famille, avec des amis, avec vos enfants, avec votre conjoint, conjointe. Avez-vous déjà eu alors que... Des dîners d'affaires. Donc, mais you... Hey, sans prendre du vin dans des dîners d'affaires. J'ai pris des mauvaises décisions parce que la personne... Et vous, vous avez bu beaucoup d'alcool puis il y a un contrat qui s'est signé. Alors, vous auriez peut-être pu réfléchir davantage. Alors, on va aller à la pause. Est-ce qu'il y a des hommes assez humbles, pour l'avouer? Oui, c'est ça. C'est notre degré de difficulté aujourd'hui d'essayer de trouver des hommes humbles. On va aller à la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cougéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et Josée présentés par Silencieux Proto. Votre Silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Vous l'avez vu au TVA Nouvelle. Pierre, les deux victimes dans cette histoire étaient clients au Wilton. On parle d'un homme âgé dans la vingtaine qui a subi des blessures mineures et on ignore l'état de santé de l'autre victime. Mais sa vie est hors de danger. Le TVA Nouvelle avec Sébastien Dubois. Samedi et dimanche, 18h. Le 21 mars, Motivation Jeunesse donne la parole aux jeunes issus des communautés culturelles à l'occasion du grand forum Ensemble, nous sommes le monde. Un forum rassembleur avec au menu conférences, témoignages, ateliers, théâtres participatifs et numéros artistiques. Le tout sous les thèmes de l'inclusion, l'intégration et le vivre ensemble. Le forum Ensemble, nous sommes le monde est une présentation du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec, de la Ville de Québec, le Secrétariat à la Jeunesse, de Patrimoine canadien et de TELUS. Saviez-vous que l'autorité des marchés financiers assure vos dépôts en cas de faillite d'une institution financière inscrite au Québec? Par exemple, lorsque votre argent est déposé dans un compte chèque ou épargne, il est garanti jusqu'à 100 000 $. Cette protection s'applique également à vos dépôts lorsqu'ils sont faits dans un REER ou un CELI. L'un et l'autre sont garantis séparément jusqu'à 100 000 $. Pour plus de renseignements sur l'assurance dépôt offerte par l'autorité des marchés financiers, visitez l'autorité.qc.ca. C'est la folie du printemps chez Lévis Subaru. Profitez de nos rabais du Salon de l'Auto dès maintenant et offrez-vous le nouveau Subaru Forester 2018 à partir de seulement 27 835 $. Pour vous convaincre, rien de mieux que de venir l'essayer. Visitez levisubaru.com. Du sexe ? Pas vraiment. J'avais le goût d'éviter le sujet, j'avais le goût d'aller me coucher pour dormir. Mais j'ai le goût que ça change. Et pour avoir le goût, ça m'a pris un petit coup de zeste. Maintenant, avec Zestra, j'ai le goût de me coller, j'ai le goût de faire des folies, j'ai le goût d'être épanouie et d'avoir du plaisir. Zestra est un produit sans hormones qui permet d'augmenter le désir et l'excitation chez la femme. Études cliniques à la pluie. Soyez douée pour le plaisir. Et maintenant, la météo, on prévoit un front d'aubaine cette semaine avec l'arrivée de la vente Mélimélo de Dormez-vous. Alors attendez-vous à un tourbillon de solde chaud et de prix sous la normale sur les matelas et sommiers neufs dépareillés, les démonstrateurs et les modèles de plancher. Assurez-vous de vous habiller en conséquence parce que le solde Mélimélo va faire grimper le mercure avec ce rabais chaud sur un matelas grand lit 6 lits avec soutien OptiCore en solde à seulement 498 $. Mais faites vite, ça se termine dimanche. Chez Rona, on est là pour que vous passiez de... Hey, ça s'installe bien, hein? Hein? Hey, ça s'installe bien, hein? De jeudi à mercredi, obtenez 20 % de rabais sur toutes les portes d'intérieur en stock chez Rona. Où on est aussi là pour que vous passiez de... Je peux pas croire te poser ça tout seul. Hein? Je peux pas croire te poser ça tout seul. Chez Rona, toutes les portes d'intérieur en stock, ouvertes ou fermées, sont à 20 % de rabais. 20 % de jeudi à mercredi seulement. Manquez pas ça, certaines conditions s'appliquent. Passionnés de danse, une nouvelle compétition vient de voir le jour à Québec. Danser! Propulser par la Caisse des Jardins de Québec. La compétition permettra aux danseurs de la grande région de Québec de faire valoir leur talent en danse artistique, en danse urbaine et en danse latine et sociale. Des juges issus du milieu de la danse et du spectacle choisiront 12 finalistes qui présenteront leur numéro lors d'une soirée animée par Jean-Philippe Vautier le 24 avril prochain au Palais Montcalm. Tous les finalistes repartiront avec un prix en argent. Inscrivez-vous avant le 23 mars au compétitionsdanser.com. Vous êtes-vous déjà mis dans le trouble à cause de l'alcool ou encore avez-vous déjà pris de mauvaises décisions? Ça prend beaucoup d'humilité pour appeler. On va parler tout d'abord avec un, pas pire, un, mais il parle de sa blonde. Jonathan, bonjour. Oui, bonjour. Jonathan. On vous écoute. Ce n'est pas moi qui se mets dans le trouble, c'est ma blonde qui se met dans le trouble. Mais racontez, qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est une femme que je connais depuis très longtemps. Puis, je l'ai connue il y a une trentaine d'années qu'elle a été avec son conjoint pendant une trentaine d'années. Elle a eu trois enfants avec. Et depuis 10-12 ans, elle a commencé à boire. Oui. Puis en même temps, elle a des antidépressants. Ben oui, évidemment. Oui, oui, mais en tout cas, c'est... Très fréquent. Très, très fréquent au Québec. On était justement, Jonathan, j'échangeais là-dessus avec Josée pendant la pause. Continuez. Elle boit, puis se gaffe d'antidépresseurs. Les deux ensemble. Très fréquent au Québec. Mais c'est problématique. Puis c'est pas juste elle que je vois de même. Parce que j'ai été, moi-même, dans mon ancienne vie, j'étais dans les bars. J'ai travaillé pendant presque 20 ans dans les bars. Puis je le voyais avec mes clients. Puis il fallait même que je bosse certaines femmes par rapport à ça. Parce qu'elles changeaient de comportement carrément. Soit elles venaient très agressives ou... Mais parlez-nous de votre couple. Votre conjointe, qu'est-ce que ça amène comme problématique? Ben, ce que ça amène, c'est qu'elle est en train de faire sa job. C'est une professionnelle. Elle est en train de perdre la carte de ses enfants. Puis moi, elle est en train de me perdre aussi. Puis elle a fait des tentatives de suicide. C'est pas chic. Puis tout ça, c'est en lien avec l'alcool, Jonathan? Non, ben, l'alcool, moi, dans mon livre à moi, c'est juste... Ben, c'est pas comme un prétexte. C'est pas ça qui est le problème. Mais c'est sûr que tant et si longtemps qu'elle va boire, en même temps que ses médicaments, là, ça fait un mois qu'elle a arrêté. Voilà un mois, elle a fait sa dernière tentative de suicide. Fait qu'elle est en train de se prendre en main. Elle a des intervenants. Elle a arrêté de boire. Bon, ça l'aide. Mais ça règle pas son problème. Attends un peu, Jonathan, là. Cette femme-là a quel âge? Parce que moi, je suis mêlé dans l'histoire. 45 ans. Elle a 45. Ma blonde, ça veut dire quoi? Vous la fréquentez? Ou vous faites vie commune? Non. On se fréquente. Depuis combien d'années vous la fréquentez? Un an. OK. Un an de fréquentation. Oui. Est-ce qu'elle boit avec vous? Est-ce que vous buvez ensemble? Si oui, quelle quantité? À quelle fréquence? Quand on a commencé à se fréquenter, il y a un an, moi, je bois raisonnablement, parce que je m'entraîne très souvent. Ça fait que je peux pas boire beaucoup. Mais à toutes les fois qu'on allait dans une sortie ou dans le côté social, moi, je prends un ou deux verres de vin. Elle, elle prend aussi un ou deux verres de vin, mais rendue au troisième, c'est du n'importe quoi. C'est carrément, là, je l'ai identifié vraiment. Moi, je pensais pas qu'elle était aussi pire que ça, mais son comportement, elle vient extrêmement agressive, violente, pas fine, extrêmement désagréable. Et très... Là, elle est avec moi, elle sort avec moi, mais elle vient, au niveau sensuel et sexuel, ou peu importe, elle vient avoir un comportement désinhibé, mais trop, là. À la limite, à la maison, c'est correct, mais pas dans le public. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait dans le public? Qu'est-ce qu'elle fait dans les parties? C'est-à-dire qu'elle va aller danser, mais danser d'une manière très souhait, ou peu importe. Tu sais, elle va être beaucoup plus... teaser, j'ai pas le mot en... Agace. ...en français, là. Oui, bon. C'est correct, moi, j'ai rien con. Je suis pas un gars jaloux. C'est juste que... OK, c'est correct, puis c'est pas ça le bloc. C'est son côté qui est désagréable envers moi et envers des inconnus aussi. Elle va se mettre dans le trouble. Comme? Parce qu'elle connaît pas des femmes ou des hommes, puis elle va être très cinglante, elle manque de respect. C'est comme, ben voyons donc, puis c'est une professionnelle, là. Quand elle est agent, elle a un comportement carrément différent. OK. Et elle est en train, vous dites, que sa job et son travail est mis en cause? Oui. La garde de ses enfants? Ben, c'est parce que quand elle boit, elle vient irresponsable dans ses responsabilités, même de faire son ménage, au vent. Bon. Est-ce qu'elle boit? Est-ce que le médecin qui a prescrit les antidépresseurs sait qu'elle abuse d'alcool? Non. Parce qu'elle cache. C'est sûr. Josée, ça, c'est mon quotidien. Pour nous expliquer... La plupart des médecins... La plupart des... C'est... La plupart des médecins qui prescrivent des antidépresseurs à une femme ne lui... lui demandent très rarement si elle prend de l'alcool, du cannabis ou des amphétamines. Non, 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 non. Elles mentiront pas si on leur demande. Non, moi, je leur demande d'elles me disent la vérité. Ah, OK. Puis c'est quoi le combo antidépresseurs-boisson? Pour nous l'expliquer, là, vous, en tant que psychiatre, c'est quoi l'effet que ça amène... Ben, ça enlève le fait des antidépresseurs. C'est comme si elles ne prenaient pas. Alors, c'est le... L'alcool provoque son élimination par le foie, mais le foie, en éliminant l'alcool, élimine... Élimine la médication. La médication en même temps. Ça, c'est uniquement ce que je disais. Mais si ça serait juste ça, ça serait pas citer dans le sens que j'en ai connu d'autres dans le même, mais elle, elle est suicidaire. Ça fait qu'elle vient tellement dans sa zone psychotique, à la limite, je ne suis pas un psychiatre, mais c'est problématique. Elle vient jusqu'à porter atteinte à sa vie. C'est grave, là. Vous, ça doit être assez lourd, là. Ça doit être assez lourd, Jonathan. Ben oui. Et c'est pas simple. Non, elle va pas bien. Alors, on a un problème de boisson, et l'alcool, dans bien des cas, l'alcool va augmenter le sentiment de dépression, parce que c'est un dépressant du système nerveux central. Ceux qui en prennent à tous les jours, vous êtes tous irritables et pas tellement joyeux. Exactement. OK. Merci beaucoup, Jonathan. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas mal à vous de prendre votre décision. C'est qu'est-ce qu'elle fait avec ça, pas lui. Lui, il a seulement décidé s'il continue à la fréquenter. Exact. Dépendamment de comment elle est comme partenaire. Il la fréquente. Donc, c'est probablement une partenaire sexuelle. Sors de temps en temps. Elle lui fait honte régulièrement. Il n'a pas grand attrait à continuer. Ça dépend. Ça dépend. Il faut voir. Non, ça dépend. J'ai vu... Si Jonathan se valorise du fait de l'aider et que ça... Non. À ce niveau-là? Non, c'est la beauté. La beauté et l'ardeur sexuelle. Alors, ça peut devenir une partenaire sexuelle d'occasion. Elle peut être extraordinaire à ce niveau-là. Lorsqu'elle est à jeun. On va aller à la pause, Doc. Et au retour, on poursuit. On a des courriels, mais j'aimerais bien sûr parler avec des auditeurs hommes-femmes assez humbles pour être capables de nous en parler la fois ou les fois où l'alcool vous a mis dans le trouble. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes? La solution est au bout de tes doigts. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontres sensuelles et charnelles le plus hot au Québec. Se loue en couple. Visite jalf.jalf.com. C'est la folie du printemps chez Lévis Subaru. Profitez de nos rabais du Salon de l'auto dès maintenant et offrez-vous la nouvelle Subaru Hotback 2018 à partir de seulement 31 135 $ pour vous convaincre. Rien de mieux que de venir l'essayer. Visitez lesbisubaru.com. Cette semaine, chez Rénaudépôt, le printemps arrive à grand pas. Profitez d'un rabais de 25 % sur un abri soleil 10 par 12 avec toit rigide. Une offre à ne pas manquer. Et c'est pas tout. Ce week-end seulement, on vous offre 20 % de rabais à l'achat de 75 $ ou plus. Oui, juste à acheter pour 75 $ d'outils, de matériaux ou autres et on vous offre 20 % de rabais. C'est facile à retenir, c'est encore plus facile d'en profiter. Alors passez-nous voir, on vous attend. des conditions s'appliquent. Rénaudépôt, en magasin et en ligne. Dans la vie, il y a des deux pour un plus le fun que d'autres. Comme deux chocs électriques pour le prix d'un. Ah! Aouh! On aime pas ça. Mais deux téléphones mobiles dernier cri pour le prix d'un avec Vidéotron, ça, on aime ça. Pour un temps limité, des conditions s'appliquent. Dans la vie, il y a des deux pour un plus le fun que d'autres. Comme deux solos de triangle pour le prix d'un. C'est blatt. Mais deux téléphones mobiles dernier cri pour le prix d'un avec Vidéotron, ça, c'est intéressant. Pour un temps limité, des conditions s'appliquent. Vidéotron. Je m'en vais chez Jean Coutu, on a besoin de plein d'affaires. Ah oui? Comme quoi? Ben, du dentifrice, du savon, ouais. En fait, c'est surtout que c'est la dernière semaine pour participer au concours passé de l'hiver à l'été. Tu sais, le voyage au Club Med Punta Cana. On a une chance de gagner avec chaque produit acheté. Ah oui? Mais on a besoin de shampoing aussi puis de papier toilette puis de sain. En présentant votre carte AirMars à l'achat de produits participants, vous courez la chance de gagner un voyage pour deux au Club Med Punta Cana. Dernière semaine pour participer. De plus, samedi et dimanche, recevez une carte cadeau de 10 $ pour chaque 50 $ d'achat de presque tout. Les détails à jeancoutu.com. Cet hiver à 20 minutes de Québec, offrez-vous les trois parcs thématiques les plus magiques au pays à Valcartier. L'immense Bora Parc à 30 degrés, le centre de jeu d'hiver pour la glissade sur neige et la visite de l'hôtel de glace, un bâtiment de 45 suites aux sculptures uniques, parfois même avec foyer. Et profitez du 2 pour 1 sur les forfaits massages. Réservez votre chambre à l'hôtel Valcartier à partir de 179 $. Nos chambres peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Valcartier, ça, c'est une bonne idée. Un bon deal vous attend au Vendredi chez Doulise. Tous les vendredis de 4 à 8, profitez de nos ailes de poulet à 25 cents et de nos bières à 3 $. Le meilleur endroit pour s'amuser, boire et manger, c'est chez Doulise. Réservez aux 18 ans et plus d'Axensu. Que ce soit pour un loft ou un studio, un appart ou un condo, facile de louer, facile de trouver, facile de louer, louer à la loue. Pour louer, c'est kangalou.com. Rémax présente Ahouin! Ça, quand on dit Ahouin, c'est assez simple. C'est le mot Ah, l'étonnement, avec le mot oui. C'est quand t'es étonné mais positif. Ahouin! Admettons que t'achètes une maison, tu signes puis tu paies ta job. Avec le programme sécurité de Rémax, tes versements hypothécaires sont remboursés jusqu'à 12 mois après la signature de l'acte de vente. Et ce, sans frais. Ahouin! Tu vois? Étonné, positif. Regarde bien, je vais leur dire, ils te remboursent. Ahouin! Rémax, on vend plus parce qu'on en donne plus. Honda De Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda De Giro. Avenue Saint-David-Montmagny, visitez DeGiro.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composé, le 670-9330. Doc Maillot et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. Aujourd'hui dans l'émission, on parle d'alcool et c'est un sujet qui touche tellement de gens et nos lignes sont vides. Il n'y a pas tout à fait les lignes. Je ne les voyais pas, il n'y en a pas d'appel. Non, non, mais les lignes téléphoniques, mais les courriels... Alors, je pense que des gens qui n'osent pas, qui sont honteux, qui sont gênés de le dire... Définitivement. On a des courriels parce qu'en voulez-vous des statistiques concernant l'alcool? Tout d'abord, 22 % des Québécois disent consommer de l'alcool de façon abusive selon une enquête de Statistique Canada. Qu'est-ce qu'une consommation abusive d'alcool? Quatre consommations en une même occasion au moins une fois par mois dans la dernière année pour les femmes et cinq consommations en une même occasion au moins une fois par mois dans la dernière année. Au Québec, c'est 24 % des hommes qui consomment de façon abusive contre 14 % des femmes. Alors, les hommes boivent encore nettement plus que les femmes. Josée, on va être prudents. Je le savais que vous alliez réagir. On va être prudents ici. C'est des statistiques. On va être prudents. Quelle année, la statistique? 2017, le 27 septembre. Il y a eu une coupe de menteuses. Pout, pout, pout. Oui, oui, pout, pout, pout. Si on ne croit pas ces statistiques-là, je ne dirais pas les autres. Si vous ne croyez pas elles, les autres sont aussi fausses d'abord. Oui, bien là, c'est quoi? À la pause, tu me faisais part d'une auditrice qui était candide. On va y revenir. On va y revenir. Ah, OK. OK, OK. Je t'écoute. On va y revenir. Je voulais juste mettre la table pour essayer de faire comprendre aux gens que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de buveurs et qu'il y ait zéro appel. Oui, OK. C'est ça que je voulais mettre en relief. OK, OK. Bon, et juste quand même pour vous dire que la consommation moyenne d'alcool par semaine, c'est trois verres. Oui. Ça va baisser un petit peu. Oui. De la misère à quoi ça? Il me semble que c'est plus que ça. Bon, en termes d'alcool, écoute, 38 ans à évaluer des cas, toutes sortes de cas et entre autres sur l'utilisation et la consommation d'alcool et de drogue. Pour ce qui est de l'alcool, quand quelqu'un rapporte trois verres par semaine, multiplié par deux. Ça va te... Comme le sexe, ça. Alors, j'ignore pourquoi, mais la règle veut que pour avoir une bonne idée de la consommation d'alcool de quelqu'un, on lui demande ce qu'il prend et on multiplie par deux. Mais en passant, tu sais, consommation abusive, je vais en décourager une coupe, peut-être, en tout cas. Tu vas souper chez quelqu'un, tu reçois souper chez vous, quatre verres de vin, ça se prend, c'est bien. Oui, oui, oui. Dépendamment du nombre. D'après moi, il y en a bien plus, je suis d'accord avec vous. Et pour vous donner la vérité, je n'ai jamais dit la vérité, mon emploi, mon médecin. Bon. Mais moi, je n'avais pas de médicaments à prendre. Ça ne m'affectait pas, c'était juste pour mon orgueil. Bon. Ça l'a étant dit, là, je fais ça pour que vous vous sentiez à l'aise, là. Il y a une auditrice qui le confirme, hein? Ben oui. Ben oui. Elle, mais elle, c'est plus grave un peu, par exemple, parce qu'elle dit qu'elle n'a jamais dit à son médecin combien elle prenait d'alcool alors qu'elle avait une prescription d'antidépresseur et sa consommation d'alcool, c'est deux verres de vin par soir. Elle n'y a jamais dit. Deux verres avoués. Deux verres avoués. Et là, ça dépend de la grosseur des verres. Oui, il y a ça aussi. C'est un domaine que je connais bien, Josée. Oui. Parce que j'ai été trois ans dans les Forces armées canadiennes et j'étais stationné à Halifax. Tous les militaires qui avaient un problème de boisson pour, sur toutes les bases des maritimes, passaient par mon bureau. OK. Et j'en ai vu de toutes les couleurs, toutes les sortes, tous les mécanismes de défense, tout le déni. Et doc, que nos lignes se remplissent. Oui. Mais juste avant, je veux revenir en arrière un petit peu rapidement. Oui, s'il vous plaît. Parce qu'on a une auditrice qui nous a raconté qu'à l'âge de 23 ans, après cinq bières, elle s'évitait le cœur. Elle a dit au frère de son chum, tu fais comme si j'étais transparente que tu ne me connais pas, mais tu souriais bien comme il faut, par exemple, quand on a couché ensemble. Alors, elle a dit qu'elle avait beaucoup regretté parce qu'elle a perdu son conjoint. Elle nous a compté de m'entrer dans le courriel. Oui. Parce qu'elle a dit j'avais tout un conjoint agréable, un amant fantastique et une belle famille sympathique. Et là, elle dit, parce que vous avez dit manque de quoi, s'il était si extraordinaire, pourquoi vous l'avez trompé? Elle dit, je suis le premier courriel lu en onde, mon conjoint était très, très bien, mais sexuellement, je n'étais pas satisfaite. Fait qu'il y a eu, mettons, peut-être une faute de frappe, là. On va dire ça. T'es fine. On y va. Chère auditrice, vous êtes fine. Vous êtes fine, vous êtes gentille de vous corriger et je vais abonder dans le même sens que j'osais. vous avez fait une faute de frappe. Elle a marqué fantastique au lieu de dire moustique. C'est le correcteur automatique des fois qui fait faire ça. Oui, l'amant fantastique, c'était l'amant moustique. Très, très petite piqûre. C'est ça. Bon, OK, là, on va aller au téléphone. OK, merci beaucoup les gens de participer. On a fait appel à vous, vous êtes là. On va parler avec Véronique de Trois-Rivières. Bonjour, Véronique. Allô? Véronique. Bon, moi, j'appelle en fait, c'est un petit peu plus pour parler de la génétique dans un cas d'alcool. Je vous explique, ma mère est alcoolique. Elle a fait trois tentatives de suicide. Ça fait 15 ans qu'elle a arrêté. Elle est sur les antidépresseurs. Je ne vous dis pas que ça a réglé sa situation. Au contraire, elle n'est vraiment plus la même. Mais elle a quatre filles. On est quatre filles. Puis nous, des fois, on n'est pas tout à fait en être avec nous-mêmes, moi je trouve. Si on en prend trop ou si on en prend pendant qu'on est les quatre ensemble, la chicane, la pomme, ça c'est sûr. Ma plus jeune soeur, elle a pété deux fois la balle à l'intervalle de un an, dans le fond. Ça fait qu'elle a été en récidive. mon autre soeur est super agressive. Donc, elle m'a déjà sauté dessus puis on a eu des baguards. Moi, quand j'en prends un petit peu trop, je finis toujours en larmes. Puis mon autre soeur, elle a, puis le shake un peu, là. C'est correct. Faites bien ça. Elle parle, le shake un petit peu plus. Elle va plus aller au fond de ses pensées puis je vais dire ce que j'ai à dire. Faites que toutes les quatre, je vous dirais, on ne peut pas se mettre la tête en dessous du soeur puis se dire, ben oui, on peut prendre de l'alcool puis on n'a pas de problème avec ça. Je vous dirais, c'est absolument plus le contraire. Qu'est-ce que vous buvez lorsque vous êtes ensemble, Véronique? Hein? Qu'est-ce que vous buvez lorsque vous êtes ensemble? Je vous dirais, habituellement, ça débute avec le vin. Oui. Puis, vers la fin, ça peut aller un petit peu plus sur le fort des shooters puis en le sachant, en tout cas, moi, j'essaie de faire attention. On le sait un petit peu, je crois, les quatre, mais des fois, quand on est sur le moment. Vous vouliez parler de la génétique. Est-ce qu'il y a de la génétique amérindienne dans vos ancêtres, pas trop loin, à votre connaissance? Je n'ai pas ma connaissance, non. OK. Maintenant, OK. j'ai vraiment l'impression que ça part de... parce que mon père, il nous regarde puis il découvre courageux un peu, ça lui fait de la peine puis il comprend. Il ne comprend pas ça. Il dit, moi, dans ma jeunesse, ça n'a jamais fait ça. Oui, papa, je comprends, mais tu sais... Alors, il est possible que votre mère soit porteuse d'une génétique peu compatible avec l'alcool, ce qui survient aussi chez les Canadiens français et ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Oui. Parce que... Je crois parce que... Oui, et c'est quantitatif aussi. Et c'est... Je vous ai posé la question. Ça commence par le vin, Josée, puis ensuite, il tombe dans la boisson forte et là, ça devient chaotique. C'est le bordel. Puis là, ils se battent. Elles se battent. Alors, on a le même phénomène chez les Irlandais. Les hommes irlandais, c'est assez fréquent, ça, ce que vous venez de décrire, quatre frères qui se rencontrent. Et tout ce que vous avez dit pour vos sœurs et vous pourrait s'appliquer à quatre frères irlandais, par exemple. Dans certaines familles, on m'a raconté ça. Ils se battaient, ça finissait. On ne se bat pas les quatre ensemble, mais si on est trois d'être ensemble, il y en a deux qui vont se chiqueter. Oui, oui, oui. On a très bien compris. On a très bien compris. Alors, pour les rencontres entre vous, est-ce qu'il vous arrive de vous rencontrer les quatre sobres ou s'il y a toujours de la boisson? Non, ça, j'ai fait de la bisbille. Ma famille, elle commence à être un petit peu... Je ne dirais pas dysfonctionnelle. Oui, je vais l'avouer. Je trouve que moi, ma famille est un petit peu dysfonctionnelle. Oui. Puis tranquillement, pas vite, on prend notre distance. Oui. Vous avez quel âge, Véronique? Vous avez une voix toute jeune? 25. Ben oui. 25 ans. 25 ans. Vous êtes toute jeune. 25 ans. Protégez-vous. Oui. Protégez-vous. Oui. Parce qu'effectivement, votre mère est rendue à un stade où elle n'est plus la même? Non, elle vient de... Je vous dirais, ça fait peut-être une semaine et demie. Ils l'ont rentrée parce qu'elle revenait d'Alberta. Puis là, il fallait qu'elle ait ses antidépresseurs. Elle a été voir le médecin puis le médecin n'a pas voulu la laisser repartir. Donc, ils l'ont emmenée en aile psychiatrique. Bon. À Trois-Rivières, dans un hôpital, passer une couple de jours. Bon, c'est correct. Alors, il y a du monde qui vont s'en occuper. Et vous, qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie actuellement? Ben là, j'ai pris une petite pause pour être franche vu que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'émotions. à la maison puis à moi parce que, je vous dirais, ça va peut-être un an que je suis en train de faire une mise à jour puis c'est un petit peu plus difficile. Et votre orientation, Véronique? J'en ai aucune idée encore. Je ne savais pas. J'étais un petit peu perdue de ce côté-là. Comme scolarité, qu'est-ce que vous avez? J'ai un secondaire 5. Secondaire 5. Avez-vous déjà senti un intérêt quelconque pour quelque chose? Oui. Ben, il y a longtemps, j'aime beaucoup la psychologie. C'est pour ça que je vous écoute beaucoup. Je l'ai beaucoup sur ça. Mais je la sais que je suis une fille qui est beaucoup hypersensible, émotive. Donc, de ce côté-là, ça me fait peur un peu de retourner à l'école. Oui. Dans ce dossier-là, j'aimerais ça. Compte tenu que vous n'avez pas de mère, compte tenu que vous avez des sœurs qui ne sont pas viables et on n'a pas encore parlé du bonhomme. Puis le bonhomme, on n'en parlera même pas. Qu'est-ce que vous avez actuellement comme support, comme personne? Bien, de toutes mes sœurs, ma plus vieille, c'est une... Elle est un petit peu un petit peu comme moi. Elle est un support pour moi. Oui. Parce que moi, la plus vieille, on s'entend bien. On est proche et on se contente sur le même sujet de les médecins. Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce que c'est celle qui a brûlé deux ballonnes? Non. Non, non, non. Non, non. Ce nom est très fonctionnel. Je vous dirais que quand j'ai dizaines de différences avec elle, quand on était plus jeunes, ma mère est rentrée à des intox. Elle a lâché son école pour s'occuper de nous. Donc, elle, elle a deux petites filles. C'est tout, elle les élève comme des... Non, elle est très fonctionnelle. C'est bon. Lâchez pas. Lâchez pas et tassez celle qui vous tire vers le bas. On n'a pas le choix. Il faut sauver sa peau d'abord. On n'a pas le choix. OK? Oui. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Doc, on va aller à la pause. On va parler avec Micheline au retour. Mais juste avant, on a une autrice qui a dit mon frère est policier et il m'a dit plusieurs fois que la grosse majorité des appels auxquels ils doivent répondre sont des cas de batailles familiales, physiques, pratiquement toujours sous l'effet de l'alcool. Oui. Ben oui. Ce n'est pas un cas isolé qu'on est ensemble. Maintenant, il y a beaucoup de batteurs de femmes qui procèdent à jeûne. Non, c'est ça. C'est ça. C'est comme la main de pause, comme vous dites. L'alcool a le dos large. L'alcool peut avoir le dos large. On va aller à la pause au retour. On parle à Micheline. Réservez-le, votre circuit. Puis, on va vous parler. On avait des bonnes histoires. Rappelez-nous. Ça serait intéressant. Il y en a même un qui s'est ramassé en prison. J'aimerais ça qu'il nous rappelle pour nous le raconter. L'alcool, est-ce que ça vous a déjà mis dans le trouble? On en a une. Elle arrêtait de boire. Parce qu'à nombreuses reprises, de nombreuses reprises, elle se ramassait dans le lit d'un monsieur qu'elle ne se souvenait même pas de son nom le matin. On va à la pause. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Prometrium est maintenant à faire au même prix que le générique. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. On reconnaît la signature d'un grand artiste à la maîtrise de son art. Comme pour la Volvo V60 Cross Country avec son design scandinave et ses sièges au confort légendaires. Et grâce à sa garde au sol plus élevée, cette familiale vous emmène là où les autres ne peuvent aller. Voilà la signature Volvo. Pour un temps limité, louez une V60 Cross Country 2018 pour 249 $ aux deux semaines, zéro comptant. Détails chez Volvo de Québec ou sur volvodequebec.com. Et les mamans, les papas, les mamans, les papas. Vos tout-p'tits, on les bougeot? Avec chaussures pendant, ils sont toujours bien chaussés pour jouer. Jusqu'au 11 mars, tout achat de plus de 70 $ donne 10 pendant dollars. Certaines conditions s'appliquent. Détail en magasin, chaussurespanda.com. Le Décapeur AC redonne vie à vos meubles en bois depuis 1979. Vous serez étonnés par les résultats. Le Décapeur AC, votre spécialiste en relooking de meubles à Québec. Toute la valeur conservée, toute la beauté retrouvée pour une soumission en ligne dès quator.com. Tous les ans, Radiologie Mayou effectue des dizaines de milliers de radiographies et toujours sans rendez-vous. Là, vous devez vous dire OK, mais une fois sur place, on doit attendre. Eh bien, non. Rarement plus de 10-15 minutes d'attente et très souvent, vous avez à peine le temps de vous asseoir. Les commentaires sur notre page Facebook le prouvent. Super clinique, aucune attente, personnel courtois, rapidité, très peu d'attente. Allez voir par vous-même. RadiologieMayou.com, le savoir-être et le savoir-faire de jour, de soir, le week-end est sans rendez-vous pour les radios. Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes? La solution est au bout de tes doigts. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontres sensuelles et charnelles le plus hot au Québec. Se loue en couple, visite jalf.jalf.com. En ce moment, les délicieux Timatins de T-Martin sont offerts à deux pour seulement cinq dollars. Au choix, saucer sous bacon sur petits pains déjeuners ou muffins anglais grillés avec une galette d'œuf et du fromage vendu. Savourez-les tous. Taxe en suit, certaines conditions s'appliquent, coffres de durée limitée dans les restaurants participants. La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Ève-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer? Bien, je t'invite à souper puis on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement puis à quel point on se déplace moins. Puis, c'est-tu beau? C'est tellement beau! La designer a vraiment compris ce que je voulais. Puis là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque. Avec Griffe Cuisine. Après 55 ans à votre service, Silencieux Proto innove encore avec son tout nouveau service mobile. Ils vont chercher votre voiture à votre lieu de travail, la répare et la rapporte. C'est comme si votre auto se réparait toute seule. Silencieux Proto sur Saint-Claude à Neuchâtel et sur Kennedy à Lévis. C'est la folie du printemps chez Lévis Subaru. Profitez de nos rabais du salon de l'auto dès maintenant et offrez-vous la nouvelle Subaru M-Presa 2018 à partir de seulement 21 735 $. Pour vous convaincre, rien de mieux que de venir l'essayer. Visitez levisubaru.com Saviez-vous que l'autorité des marchés financiers assure vos dépôts en cas de faillite d'une institution financière inscrite au Québec? Par exemple, lorsque votre argent est déposé dans un compte chèque ou épargne, il est garanti jusqu'à 100 000 $. Cette protection s'applique également à vos dépôts lorsqu'ils sont faits dans un REER ou un CELI. L'un et l'autre sont garantis séparément jusqu'à 100 000 $. Pour plus de renseignements sur l'assurance dépôt offerte par l'autorité des marchés financiers, visitez l'autorité.qc.ca Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composé le 670 93 30 Doc Mayhew et Josée Arsenault Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO On va aller parler avec Micheline. On va aller parler ensuite avec Philippe qui nous appelle de prison. Mais juste avant, il y a un couple qui ont été chanceux en tabarnouche. Elle dit Bonjour vous deux. Votre sujet ce matin me rappelle de beaux souvenirs. Moi et mon amie avons acheté une maison lorsqu'on était sur le party. Même si l'agent d'immeuble nous avait dit qu'elle était déjà vendue, on aurait offert 1 000 $. Ensuite, 2 000 $. Sans la visiter, sans condition, elle était située en face de la mienne, c'est en 2000. Aujourd'hui, elle vaut plus de 300 000 $, on l'a payé 130. Et on se dit on a-tu bien fait d'insister? Plus on buvait, plus on se disait c'est quoi 1 000 $? Et là, c'est quoi? Rappelle l'agent, 18 000 $ de plus. À jeun, je pense que nous n'aurions pensé hésité pour nous, finalement, ça a été salutaire. Lui, ça a été ça. Mais il y a une madame tantôt qui nous a écrit, je le dis de mémoire, mais sa seule appelle, elle dit, je suis dans le gros trouble, j'aurais besoin de 10 000 $, elle est en boisson. Elle dit, ben oui, je vais te donner ça, le 10 000 $. Le lendemain, elle l'a rappelée, elle dit, je pense que je vais garder mon 10 000 $ pour ma retraite. Gros chicane, ils ne se sont plus jamais parlé. Ça marche des fois, puis des fois, ça ne marche pas. On va aller parler avec Micheline de Montréal. Bonjour, Micheline. Oui, bonjour. Bonjour, Micheline. Je suis vraiment nerveuse en ce moment-là. J'ai le shake puis je ne me sens plus le visage. Ah oui? Allez-y tranquillement. Je me suis reconnue dans la conjointe du monsieur qui a parlé. Je ne suis pas sa conjointe, mais j'ai fait exactement ce que sa conjointe a fait. C'est-à-dire? Ça ne fait pas des années que je prends de l'alcool. Ça fait depuis 2009. Puis ça a été un élément déclencheur qui a tout causé ça. J'ai vécu du harcèlement au travail. Puis depuis ce temps-là, je bois beaucoup. Puis moi aussi, quand je bois, je deviens agressive. Moi, je ne le sais pas parce que je ne m'en souviens pas. Mais mon conjoint me le dit. Puis en temps normal, je ne suis vraiment pas une personne agressive du tout, du tout. Au contraire. J'ai changé mon nom parce que j'ai tellement honte puis j'ai tellement culpabilité. Puis je me sens... Je ne suis vraiment pas fière de moi. puis je sais que vous allez me rentrer dedans parce que... Micheline... Tant pis, parce que je le mérite de toute façon. Micheline, vous êtes mal tombée. Non. Puis... Vous savez, Micheline, je n'ai jamais pris plaisir à écraser quelqu'un qui est déjà à terre. Ok? Ça fait continuer. Mais... Je viens de sortir d'un groupe d'entraide hier. Oui. Ça fait deux mois et une semaine que je n'ai pas consommé. puis j'ai peur. Vous avez peur de quoi? J'ai peur de recommencer parce que je ne veux plus faire ça. Vous êtes rendue à quel âge, là, Micheline? J'ai 54 ans. Vous avez 5... Et vous avez... Vous nous avez dit que vous avez commencé à abuser de l'alcool il y a 8 ans, en 2009? Oui. Oui. C'est spécial, ça, cette affaire-là? Oui, puis je ne buvais pas du tout avant. Ben, voyons! Oui, puis dans l'adolescence, je n'ai jamais... J'ai toujours été... Vous allez rire de moi, mais j'ai toujours été quelqu'un, tu sais, que tout le monde admirait puis que j'étais parfaite puis que je faisais tout correct. Micheline, pourquoi je rirais de vous? Là, vous êtes en train de vous révéler des choses... de nous révéler des choses de vous-même. Oui. Alors, vous avez peur de vous faire rentrer dedans. Vous craignez que je rie de vous. Ça vient d'où, cette affaire-là? la peur de se faire rentrer dedans? Oui, c'est ça. Ça vient de mon enfance. C'est-à-dire? Expliquez-vous. Ben, j'ai toujours été quelqu'un de sensible. Oui. Puis, quand je pleurais ou quand que... ou qu'on me forçait à manger du poisson puis que je pleurais quand je ne voulais pas puis on riait de moi, on se moquait de moi. Qui? On, ça, ça ne nous dit rien. Il faut mettre des noms. Ben, mes deux parents, mon père puis ma mère. Qui, particulièrement, qui entraînait l'autre à rire de vous? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas vraiment. Micheline, on va s'en souvenir. Alors, qui vous obligeait à manger du poisson? Vous vous mettiez à pleurer et on riait les deux, riait de vous. Qui provoquait la situation? Parce que la cause d'harcèlement, pardon? Je pense que c'était mon père. Mais je ne suis pas sûre. Parce que là, il est arrivé quelque chose en lien avec... en 2009, il y a eu une histoire d'harcèlement. Qui vous a harcelé? Parlez-nous de l'histoire. Comment ça? Les collègues de travail. Oui, non, mais c'est trop vague. L'essentiel de l'histoire, c'est quoi? C'était que j'étais très bonne dans mon travail. Puis mes patrons me vantaient tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Les gens de d'autres magasins venaient voir le travail que je faisais. Je travaillais en mise en marché, présentation visuelle. Je faisais des présentations de tables, d'articles. Et, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, les gens ont commencé... Bien, avec qui je travaillais ont commencé. Bien, ça a été vraiment subtil au début. Hum-hum. Puis, à la fin, ils faisaient tout pour que... pour pas que je réussisse à faire mon travail. Oui. J'ai vu ça dans le cas d'une infirmière dans les années 1980, José. Les collègues de travail, elle était belle, elle était bonne, appréciée, autant par les patients que par les médecins. Et les médecins le disaient ouvertement. Les collègues de travail, ils l'ont fait expulser de l'étage. Alors, votre situation, vous n'êtes pas la première à vivre ça. c'est très dangereux de singulariser l'excellence d'un employé. Ça peut se retourner contre l'employé de façon... Ça a été assez pour vous pour avoir besoin de décompresser le soir puis d'utiliser l'alcool. Non, c'était même pas le soir. Vous savez même pas ce que je faisais. C'est que... Qu'est-ce que vous faisiez? Il fallait que... Bien, j'avais un rayon à moi. On avait chacun notre rayon. Oui. Mais il avait changé un peu la façon de faire parce qu'avant ça, on plaçait juste les vêtements puis il y avait quelqu'un d'autre personne qui déballait les choses. Mais là, maintenant, il avait changé. Il fallait qu'on déballe toutes les choses le matin, tout le monde ensemble puis après ça, on travaillait dans nos rayons. Puis là, il fallait que je travaillais avec ces filles-là le matin puis pour pas que ça me dérange parce qu'ils étaient tellement pas gentils avec moi que quand j'arrivais au travail, je me mettais comme trois onces d'alcool dans une petite bouteille puis je prends et je prenais ça avant de commencer pour être sûr qu'il n'y a pas rien qui me dérange. Oui. Puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que la colise a commencé. Oui. Je buvais ça le matin puis on dirait que je m'en foutais. Je me foutais de tout ce qui se passait. Je vous suggérais de revenir dans votre tête. Je pense que ça pourrait être aidant. Si quelqu'un pouvait même vous accompagner, qu'est-ce qui c'est qu'entre vos parents, riez de vous et principalement votre père entlenchait ça. Ils vous ont vulnérabilisé. Non, je sais. Excellent. Continuez, lâchez pas, Micheline, un mois, une semaine, c'est beau. Continuez, lâchez pas. Je voulais juste vous dire aussi que j'ai conduite en état d'ébriété deux fois. Ben oui. Puis les deux fois, j'ai eu un accident mais c'était aussi je voulais m'enlever la vie. Je le sais que c'est pas correct. Je le sais tout ça parce que je vous en parlais des fois. Je sais, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai aucune idée pourquoi j'ai fait ça. Micheline, dans quel état, dans quel état intérieur vos deux parents vous ont mis lorsque vous étiez jeune et qu'ils riaient de vous lorsque vous pleuriez? d'impuissance. Bye, Micheline. Merci, Micheline. Merci, au revoir. On va aller à la pause, Doc. Au retour, on s'en va en prison. On va aller parler avec Philippe qui dit qu'il est en prison présentement à cause de la boisson. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Prometrium est maintenant offert au même prix que le généré. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. En mars, la promotion qui dégage le plus de chaleur à Québec. C'est le SOR Andé qui vous l'offre grâce à l'événement. Le grand avantage Andé du printemps. Les SOR vous invitent à conduire du pur plaisir. L'élan 3GL 2018 automatique, totalement équipé pour un prix de rêve. 58 $ par semaine, location 48 mois, zéro comptant et 4 objets divers gratuits. La perfection vous attend pendant le grand avantage du printemps chez les SOR Andé 300 boulevard Louis XIV. Vous êtes allé au salon Expo Habitat et vous vous sentez perdu parmi les nombreuses options en porté-fenêtre? Rencontrez l'équipe de porté-fenêtre Tremblay dans la plus belle et la plus grande salle de montre de porté-fenêtre à Québec. Laissez-nous vous guider parmi les meilleurs fournisseurs tels que Lepage Millwork et Vaillancourt, disponible en bois, PVC et aluminium. Jusqu'au 31 mars, profitez de promotions imbattables sur le verre énergétique et la quincaillerie en stainless en plus du programme Réno Vert. Depuis plus de 62 ans, les gens de Québec font confiance à porté-fenêtre Tremblay 2630 boulevard Amel. Chez Ameuble Montanguet en ce moment sur tous les électroménagers, vous obtenez des facilités de paiement en allant jusqu'à 50 versements. C'est le moment parfait pour vous procurer un électroménager de la prestigieuse et innovatrice marque Fisher & Paykel. Procurez-vous un lave-vaisselle Fisher & Paykel en inox à deux tiroirs indépendants et comme sur tous les électroménagers, payables en 50 versements. Livraison partout au Québec. Ameuble Montanguet, notre plus grande qualité, c'est le service. Salut tout le monde, c'est Archie. Tous les jeudis, n'aime rejoindre au Salon de jeux de Québec pour la promotion TamTam. Au total, plus de 115 000 $ en loup à gagner, dont un crédit de 35 000 $ à l'achat d'un véhicule au prix du gros. Les jeudis TamTam au Salon de jeux de Québec, collaboration FM 93. Le tramway, ça va-tu marcher en plein hiver? Le tunnel, ça se peut-tu vraiment? On a plein de questions pis pas de réponses. Vous saviez qu'à Oslo, en Norvège, une ville d'hiver, ils ont un tramway et un tunnel. Eh bien, le FM 93 est à la recherche d'un reporter amateur qui va aller répondre à nos questions à Oslo. Avec l'aide précieuse de Groupe Voyage Québec, nous vous offrons un voyage pour deux incluant l'avion, l'hôtel, les petits déjeuners et même 1500 $ d'argent de poche. Votre devoir, relater votre expérience dans Bouchard en parle. Déposez votre candidature sur FM93.com. On souhaite tous être fiers de notre silhouette et il existe une solution qui est encore un petit peu taboue. Alors, si vous avez des questions concernant la liposuction, on a la chance d'avoir ici un médecin qui est vraiment réputé dans son domaine, c'est le Dr Denis Blouin. Il pratique maintenant à Québec dans sa clinique santé esthétique. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à venir le rencontrer, le Dr Blouin, lors d'une séance d'information les 13 et 20 mars à 19h. Je vous donne le numéro de téléphone pour réserver 1-888-456-5476. Encore plus facile, visitez cliniquesse.com et vous allez pouvoir réserver votre place pour aller pouvoir justement poser toutes vos questions au Dr Blouin qui est spécialiste dans son domaine esthétique. On peut prédire que vous allez faire une bonne affaire avec le Rav4 Attraction avant offert à partir de 72 dollars par semaine ou Attraction intégrale pour seulement 10 dollars de puces par semaine. Ce qu'on ne pouvait pas vraiment prédire, c'est que Toyota gagnerait le prix de la meilleure marque au classement général des camions multisegment VUS du Canadian Black Book qui récompense les véhicules ayant conservé le plus haut pourcentage de leur valeur. Bon, ça ne nous surprend pas tant que ça, mais il y en a qui ne l'avaient pas vu venir. Passez chez votre concessionnaire Toyota. Visitez CanadianBlackBook.com pour les détails du classement. Location 60 mois, total de 260 paiements, limite de 20 000 km par an, dissous du kilomètre additionnel jusqu'au 2 avril. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-9330. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Aujourd'hui dans l'émission, j'ai l'impression que ça doit faire réfléchir quand même beaucoup de personnes. Tu sais, quand on parle d'alcool, c'est rarement comme on le fait ce matin. Nous, on veut savoir dans quel trouble ça vous a amené. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Est-ce que vous avez déjà pris des mauvaises décisions? Est-ce que vous avez parlé tout haut alors que normalement, vous auriez peut-être dû vous taire? Est-ce que dans un partai de famille, de bureau, avec les collègues, avec votre conjoint, avez-vous déjà perdu à cause de l'alcool quelque chose, quelqu'un? On va parler avec Philippe qui lui nous appelle de la prison. Bonjour Philippe. Allô. Oui, bonjour Philippe. Bonjour. On vous écoute. Moi, dans le fond, je suis en prison parce que j'ai chauffé en boisson puis j'ai frappé un gars et j'ai tué dans le fond. Oui. Il y a longtemps, récemment? Bon, ça fait deux ans à peu près. OK. Vous l'avez... La personne est décédée, Philippe? Oui. OK. Racontez-nous dans quel contexte... C'est drôle là-dedans, là. La boisson au chauffeur puis tout, là. Ça peut sensibiliser le monde un peu, là. Mais parlez-nous de vous, tout d'abord. Vous, est-ce que vous étiez un alcoolique ou c'était une occasion festive? Dans quel contexte? Non, c'est arrivé de moins une soirée. Je ne peux pas dire que je suis un alcoolique grave. C'est sûr que j'aimais ça boire. Mais bon, c'est sûr que j'avais un problème d'alcool pareil, là. Et vous avez quel âge? Il y a deux ans, vous aviez quel âge quand c'est arrivé? Pardon? À mi-vingtaine. Mi-vingtaine. OK. Mi-vingtaine. Et vous êtes en prison pour combien d'années? Je ne veux pas trop donner de détails, non plus. OK. C'est correct. On dirait entre 5 et 6 ans. Oui, oui. OK. Ça peut sensibiliser le monde un peu. Moi, je ne suis pas parti ce soir-là en me disant que je m'en vais dessus quelqu'un. C'est bien sournois comment c'est arrivé. Il faudrait faire attention avec ça, dans le fond. Combien d'alcool vous aviez pris, à la limite, quand c'était arrivé? J'étais bien saoul. J'avais bu pas mal trop, là, c'est sûr. Non, vous n'étiez pas bien saoul. Parce qu'un homme bien saoul, il n'arrive pas à démarrer avec son auto, puis il va rentrer dans le fossé, là, ça va prendre 100 mètres. Tout au plus. Je n'ai pas fait long non plus, là. OK. Quelle distance ça vous avez faite, avec votre auto? À peu près 3 minutes. Êtesiez-vous ivre au point de tituber, de tomber et que vous vous êtes rendu à votre auto ou si vous marchiez très bien? J'ai pogné une montée d'adrénaline, d'après moi, puis c'est ça qui a fait que j'ai été capable de conduire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, vous avez pogné une montée d'adrénaline? Ben, parce que quand t'es saoul, puis tu prends de l'adrénaline, on dirait que tu reviens un peu. Non. Non. Vous n'étiez pas si saoul que ça. Puis votre montée d'adrénaline, là, à moins d'avoir pris de la cocaïne. Je ne me souviens pas de rien, OK. Pardon? Je ne me souviens pas de rien, OK. Ah, OK. Vous en avez manqué un bout? Ben, oui, ben, oui. Est-ce que vous vous êtes cogné la tête lors de l'accident ou pas du tout? Non. Donc, vous étiez intoxiqué et vous avez repris vos esprits combien de temps après l'accident? Que vous vous rappelez clairement. Non, oui. Ça a pris combien d'heures? Deux heures? Trois heures? Quand vous dites le lendemain, c'est embêtant, à quelle heure s'est arrivé l'accident? Pendant la nuit, deux heures, entre deux et trois heures. Oui, entre deux et trois heures. Et le lendemain, vers quelle heure que vous avez repris vos esprits? Six heures, six, sept heures du matin, peut-être? Six, sept heures, oui. Quand tu travailles au poste, puis... OK, ça a pris environ trois heures. Vous ne vous souvenez pas de quelle quantité d'alcool que vous aviez pris, non? Pas précisément. Je sais que j'en avais pris pas mal. Comme? Un ordre de grandeur? Bière, vingt, phare? Peut-être six, sept bières, puis une dizaine de phare. Plus dix... Dix shooters. Avec six, sept bières. Oui, vous avez perdu à quatre. Là, vous avez quel âge, là, Philippe? Environ. Mes vingtaines, vous... OK, vous m'avez répondu, excusez-moi. Mais moi, j'ai une question pour vous. Ça ne doit pas être évident, puis sentez-vous à l'aise si vous ne voulez pas y répondre, là, mais la réaction quand on vous a dit au poste que vous aviez tué quelqu'un, ça a dû être quelque chose? Non, c'est à la fin du monde, là. Il n'y a rien de le fun, là. Attendez un peu. On va reprendre ça, Josée, parce que tu as présumé, Josée, que ça lui a été dit. Bien, ça m'a été annoncé quand je me suis fait embarquer sur les lieux de l'accident, c'est ça, là. Ça vous a été dit sur les lieux de l'accident? Vous vous rappelez de ça? Qui vous a dit qu'il y avait un décès? Vague même, mais je suis capable de... OK. Par les rapports de police, puis tout, 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 tout... Non, 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 à partir de votre mémoire. Seulement, concentrez-vous bien à partir de quel moment vous avez su, même si c'est vague, que vous aviez tué quelqu'un? Comme je vous l'ai dit quand je me suis fait embarquer dans le char de police, là. OK. C'est pour ça que je vous dis, Philippe, je vois régulièrement, puis je ne suis pas un blâme, là, je vois régulièrement des personnes qui disent, ah, j'étais bien sous. Non, 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 non. Je n'étais pas si sous que ça, là. Vous vous souvenez un peu de ça. Parce que vous vous souvenez, ça peut être vague un peu, mais vous vous souvenez, sur les lieux d'accident, quand les policiers vous embarquaient, ils vous ont dit, il y a quelqu'un qui est mort. Est-ce que je comprends bien? Il y a des gros des affaires, je ne me souviens pas, par exemple. Oui. Je vois si c'est la mémoire qui est sélective. Non, c'est comme ça. On peut, dans un état d'ébriété, se rappeler d'un certain nombre de choses pour en avoir oublié un certain nombre. Oui. L'avenir, pour vous, Philippe? L'avenir, pour moi, c'est sûr que ça va être bien. C'est plus le fait de vivre avec ça, sur la conscience. C'est plus la sentence. Ça, c'est rien. Je ne vais pas avoir ma sentence. Avec ça, je vais m'en aller dehors. Mais moi, quand même, j'ai toujours un père de famille et un conjoint d'une dame. Ça ne vous fait pas une belle jambe, hein? Philippe? Non. Vos chums de boisson? Parlez-nous deux un peu. Vous n'êtes pas pacté à la fraise seul, ce soir-là, n'est-ce pas? Oui, j'étais seul ce soir-là. C'est ça qui arrive. Si j'arrêtais avec mes chums, ça ne serait pas arrivé. Vous étiez seul? Ben voyons. Seul où? Dans un bar? Au bar. Seul au bar. On se pacte la fraise tout seul. En quel honneur? Je ne sais pas, là. Une belle serveuse? Oui. Philippe? Pardon? Je ne sais pas. Je suis encore à me poser des questions là-dessus aussi. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce bar-là, ce soir-là? J'essayais de me désennuyer. Je ne sais pas, là. Est-ce que c'était la première fois que vous alliez dans ce bar-là? Seul, oui. OK. Aviez-vous un oeil sur la serveuse? Non. L'avez-vous crousé? Non. Qu'est-ce que vous faisiez là? Je n'ai aucune idée. Philippe, c'est important, là. Parce que si vous ne savez pas ce que vous faisiez là quand vous allez sortir, vous pouvez vous remontser dans un bar à nouveau sans savoir que... Non, c'est important, là. Profitez au moins de votre incarcérale. Je n'ai plus le goût de bras après ça. Non, non, non. Philippe, il est important que vous sachiez ce que vous êtes allé faire là. Il y a-tu quelqu'un d'une travailleuse sociale qui vous aide ou psychologue en prison? Il y a sûrement des intervenants? Non, mais il y a des programmes, là. Je ne sais pas si vous connaissez ça un peu, les programmes au fédéral. C'est-à-dire? C'est comme un peu des thérapies, dans le fond, mais ça doit être... Ben oui, je veux bien que ce soit... Je veux bien... Ce n'est pas un reproche que je vous fais, là, José. Moi, je suis bien d'accord avec les thérapies. Mais là, s'il fait une thérapie, en évitant, avec les intervenants, de se demander ce qu'il est allé faire là, on a un problème non résolu, là, Philippe. Allez! Oui, oui, oui. On brasse la soupe, d'accord? Merci beaucoup. Puis brassez les intervenants. Non, non, écoutez, là. Il faut savoir ce qu'on va faire en quelque part. Sinon, là, on va y retourner pour les mêmes raisons qu'on ne connaît pas. Merci beaucoup, Philippe. Bonne chance, Philippe. Merci beaucoup. Yes, sir. Merci. Bye. On va aller à la pause, Doc Mayot. En tout cas, pour ceux et celles, comme il dit, vous voulez faire de la sensibilisation, c'est un cas qui fait réfléchir, c'est sûr, là. Oui, puis les thérapies de prison, là, on s'enlève les doigts dans le nez, là. Qu'est-ce qu'il est allé faire là? Seul? Première fois. C'est important que tu le saches, là. Parce que moi, je n'ai pas envie qu'il y retourne une autre fois, là. Mais il faut que lui-même veuille faire le travail d'y réfléchir aussi, là. Ben oui, ben oui, ben oui, mais écoute, en autant que les intervenants sont ouverts à aller dans cette direction-là, souvent, les intervenants, ça dort au gaz, là. Elle n'est pas présumée que parce qu'il y a une intervenante qu'elle intervient bien. Mais là, en tout respect, là, OK, c'est juste parce que je veux comprendre de quoi. Tu fais deux ans, là, qui est là, qui est en prison. En deux ans, par lui-même, ça ne tentait pas de réfléchir à ça? Il peut y avoir un blocage par lui-même. Je ne veux pas l'excuser, là, mais c'est pour ça que ça prend des intervenants pour aller dans des zones où, si on n'est pas accompagné, c'est noir, c'est un trou noir. OK. OK. On va la pause. Au retour, on va parler avec une auditrice qui a perdu sa job et ses amis à cause de l'alcool. Doc Mailloux et Josée Arsenault. Le Doc Mailloux et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco. On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Après 55 ans à votre service, Silencieux Proto innove encore avec son tout nouveau service mobile. Ils vont chercher votre voiture à votre lieu de travail, la répare et la rapporte. C'est comme si votre auto se réparait toute seule. Silencieux Proto sur Saint-Claude à Neuchâtel et sur Kennedy à Lévis. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny. Visitez degiro.com. Un bon deal vous attend au Vendredi chez Doulise. Tous les vendredis de 4 à 8, profitez de nos ailes de poulet à 25 cents et de nos bières à 3 dollars. Le meilleur endroit pour s'amuser, boire et manger, c'est chez Doulise. Réservé aux 18 ans et plus d'Axensu. Du 15 au 18 mars, le salon plein air, chasse, pêche et camping et le salon du bateau de Québec, c'est le salon aussi gros que son nom. Dans le fond, on aurait aussi pu l'appeler. Le salon plein air, chasse, pêche, camping, bateau, des petits et moyens, des gros, quatre rouges, s'en aides de loups, ou la place pour trouver ton prochain voyage sans te taper 10 000 sites web, tout doux pour la chasse, pour voir et ses packs piscines avec des vrais poissons, conférence de pros pour t'expliquer plein d'affaires que c'est probablement pas, tout en prenant une petite frette ou simplement l'endroit pour tout trouver à des prix pas de bon sens. Salon plein air, chasse, pêche et camping et salon du bateau de Québec, 15 au 18 mars, centre de foire. Collaboration Toyota, TVA et le journal de Québec. L'eau s'infiltre dans votre sous-sol? Ici Manon Gosselin. Chez Enoué Gosselin, on installe une membrane et on corrige le drainage. Appelez-nous au 418-831-3555. Nous sommes les experts et nous redonnons la pleine valeur à votre propriété. 15% de rabais additionnels sur des chaussures déjà en solde jusqu'à 70%. Ça vous tente? Passez chez Chaussures Pillion jusqu'au 11 mars. 15% additionnels sur toute la marchandise déjà réduite dans les plus grandes marques comme Clarks, Merrell ou Sorel. Trois boutiques à Québec, chaussurespillion.ca. Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes? La solution est au bout de tes doigts. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontres sensuelles et charnels le plus hâte au Québec. Seul ou en couple, visite jalf.jalf.com. Que ce soit pour un loft ou un studio, un appart ou un condo, facile de louer, facile de trouver, facile de louer, pour louer, c'est kangalou.com. Il attrape la rondelle, il voit une ouverture, il s'élance et... Beaulieu sort dehors pour en griller une. Envoie quelques textos, regarde les passants, écrase et rentre... Oh, la foule est debout! Un poulet! Ce but va marquer l'histoire, chers auditeurs! On a rarement vu ça. La prochaine fois, essayez plutôt la gomme Thrive et maîtrisez rapidement vos envies de fumer sans rien manquer. Thrive partout. Lisez toujours l'étiquette et suivez les instructions afin de vous assurer que le produit vous convient. Du 15 au 18 mars, Adrénaline Sport vous invite au Salon du bateau de Québec au centre de foire d'exposité. Venez commander votre motomarine SIDU 2018 avec plateforme ST3 et système de son du tonnerre et obtenez jusqu'à 4 ans de protection. Soyez-y. Conditions et détails sur place. Vous pouvez rouler du point A au point B ou vous pouvez vous amuser du point A au point B. Mais pour ça, passez au tout nouveau BMW Lévis. Venez découvrir le tout nouveau VUS BMW X2. Le rebelle des BMW. Un design athlétique, un dynamisme remarquable. Comme sur tous les modèles, nous offrons l'entretien sans frais de 4 ans ou 80 000 kilomètres. Et ça comprend bien sûr le plaisir de conduire. Le tout nouveau BMW Lévis, sortie Lévis, centre-ville. Vos armoires de cuisine en bois sont défraîchies? Pas besoin de les changer. Visitez décapeur.com. Vous serez étonnés par les résultats. Les experts de décapeur AC vont les rajeunir et leur redonner une nouvelle vie aux couleurs de votre choix. Soumission en ligne à décapeur.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composé, le 670-9330 Doc Mailloux et Josée Arsenault Le Doc Mailloux et Josée c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco Aujourd'hui dans l'émission Je vous remercie beaucoup en passant de prendre le temps de nous téléphoner. On le disait en début d'émission ça prend quand même de l'humilité. Est-ce que l'alcool vous a fait faire des gaffes ? Est-ce que ça vous a déjà mis dans le trouble ? Est-ce que vous avez déjà pris de mauvaises décisions ? Là on va parler avec Caroline. Bonjour, bienvenue dans l'émission Caroline. Oui, bonjour Josée, bonjour Dr Mailloux. Caroline. Oui, moi à cause de l'alcool Dr Mailloux j'ai perdu bien des amis, des bonnes amies. J'ai perdu ma job et un jour je suis arrivée au travail et on s'est rendu compte que j'avais bu et pas juste un peu et on m'a demandé de quitter tout de suite. je n'ai pas retravaillé depuis ce temps-là et puis à un moment donné ben Dr Mailloux l'alcool c'est ça que ça fait j'ai assez de m'enlever la vie je me suis travaillée à l'hôpital le lendemain puis je ne me rappelais plus qu'est-ce qui était arrivé j'étais intubée puis on m'a compté après que j'avais assez de m'enlever la vie et puis je ne me rappelais plus de rien du tout. De quelle façon ? Qu'est-ce que vous aviez fait comme tentative de suicide ? Oh, assez rough, Dr Mailloux avec un couteau Oui J'avais pris des médicaments puis du rhum Couteau, médicaments, rhum qu'est-ce que vous avez fait avec le couteau ? Racontez J'ai fait une fantastique de suicide Oui Non, mais un genre d'arraquerie C'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait avec le couteau ? Quel geste avez-vous commis avec le couteau sur vous-même ? Ah, je me suis ouvert le bras au Dr Mailloux Ok À quelle hauteur ? En tout cas en tout cas ça a saigné ça sortait par G ça je m'en rappelle Vous avez coupé une artère Vous vous souvenez de ça ? Oui Effectivement on n'était pas si on n'était pas si pacté que ça Hein ? Oui, mais en tout cas je souffrais tellement mon Dieu Oui Dr Mailloux l'alcool ça nous amène au niveau animal je vous dirais Caroline Caroline pourquoi vous dites ça ? C'est pas vrai l'alcool Je suis tellement méchante quand je suis consommée Bon parlez de vous l'alcool nous amène à un niveau animal Je Oui Bon là par exemple on vient vous avez quel âge Caroline ? Moi Dr Mailloux je vais avoir 55 ans cet été Bon vous avez 54 ans Oui Oui parce qu'on va faire attention parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont du fun à prendre l'alcool et il y a d'autres personnes Bon voilà Non Non moi je vous dirais Dr Mailloux le mal de vivre je l'avais puis pas juste un petit peu Est-ce que vous aviez le mal de vivre avant de devenir alcoolique ? Oui Ben parlez-nous un petit peu pour le fun mal de vivre c'est quoi ça là avant avant l'alcool ? Oh mon dieu Dr Mailloux je suis toute jeune là puis j'avais pas d'amis je suis toute seule à la maison puis C'est vrai Je vivais dans mon petit monde là Oh oui Puis qu'est-ce que vous aviez comme travail Caroline ? Moi Dr Mailloux je travaillais dans un CHSLD avec les personnes âgées Vous étiez préposée aux bénéficiaires ? Oui Étiez-vous bonne ? Oui Dr Mailloux Oui Vous étiez gentille ? J'essayais Patiente ? Oui par exemple oui j'étais patiente oui J'adorais mon travail mais à un moment donné ben À partir de quel âge ? J'avais plus de fun Oui À partir de quel âge vous avez abusé d'alcool ? Est-ce que ça n'a j'ai commencé vers l'âge de 13 ans à peu près Non L'abus ? Oui Vous avez abusé au point de ne plus être fonctionnel comme préposé aux bénéficiaires à partir de quel âge ? Ça c'est vers l'âge adulte Dr Mailloux vers l'âge de 25 ans à peu près Ah ok Vous avez fait quelques années comme préposé aux bénéficiaires et ça fait combien d'années ? Ça fait combien d'années que vous ne travaillez plus là ? Ah ça fait plusieurs années Dr Mailloux ça va faire au moins 15-20 ans 15-20 ans Mais vous faites quoi de votre temps ? Qu'est-ce que vous faites de votre vie ? Dr Mailloux je fais beaucoup de bénévolat Parfait Oui Je travaille avec On s'est recyclé Je travaille avec les personnes en fin de vie puis je vous dirais que j'adore ça Bon On continue comme ça Caroline Très bien recyclé Merci beaucoup Et puis j'ai un petit minou puis elle s'appelle Dr Mailloux Pardon ? Comment ? J'ai dit j'ai un petit minou à la maison elle s'appelle Dr Mailloux Ok Merci Dr Mailloux Bye Caroline Bonjour Je ne commenterai pas On va poursuivre avec Jeanne qui nous appelle de Montréal rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à l'émission Bonjour Jeanne Bonjour Ça va bien vous ? Jeanne Allez-y Jeanne Oui Alors moi ce qui me frappe le plus depuis que je suis arrivé en ville en fait c'est la souffrance que je ne voyais pas parce que je restais avant à la campagne Moi ça fait deux ans que je suis à Montréal puis c'est ça c'est que j'ai vécu une vie de couple de 18 ans et j'ai décidé de m'en aller je consommais régulièrement de la boisson c'était pour sentir que j'étais égale à lui parce que comme vous dites Dr Mailloux ça affaiblit les facultés mentales c'est très vrai alors je me mettais à son niveau c'est en buvant Attendez un peu vous vous rabaissiez c'est ça Pardon ? Vous vous rabaissiez Ben non mais moi je suis une fille très très intelligente Mais c'est ça Quand je suis à jeune je suis très intelligente Quand vous buviez vous vous rabaissiez à son niveau Oui oui je m'abaissais à son niveau puis au niveau au niveau de ses enfants qui étaient très très froids ils ne m'acceptaient pas dans leur vie puis c'est pas parce que je consommais au début au début dès le départ ses enfants ne m'acceptaient pas ça ça m'a beaucoup j'ai eu beaucoup de difficultés je l'ai tant fait 18 ans pareil c'était quelque chose Jeanne vous avez quel âge là ? Là maintenant je vais avoir 56 aujourd'hui je me fais un cadeau c'est pour ça que je vous ai appelé Non non c'est pas vrai non mais c'est parce que c'est ça Vous avez 56 ans Oui Depuis deux ans Oui Là c'est ça j'ai commencé à travailler c'était ma volonté aussi et puis là présentement je suis aux études mais j'ai encore le problème de l'alcool je vois d'ailleurs une travailleuse sociale qui est au service de l'école Bon Ça m'aide ça ça m'a donné comme un petit coup de pied de ralentir de consommer Est-ce que vous vous faites du groupe du mouvement Alcoolique Anonyme ? Non Non Pourquoi pas ? J'ai été une fois deux fois peut-être Oui Mais non je ne sais pas je ne m'identifie pas à ça C'est vrai Peut-être que je consomme peut-être pas assez mais je consomme assez des fois pour j'aime les faits Je crois que c'est un vice plus qu'une maladie mon affaire Oui Là il faudrait voir dans votre cas la quantité puis on n'aura pas le temps de tout faire ça en détail Merci de vous rappeler Bonne chance pour l'avenir Lâchez pas Je voulais partager ça avec vous autres Est-ce que c'est vrai ? C'est Mme Josée quand elle a dit appelez-nous je n'ai pas d'appel Oui J'ai dit ben coudonc je vais appeler c'est ma fête en plus Bonne fête C'est vrai c'est vrai l'histoire de l'anniversaire Oui Ben oui c'est vrai Ok Bon anniversaire Bye Jeanne Merci Au revoir C'est pour ça que je vous remercie parce qu'on a commencé l'émission personne n'osait téléphoner puis là avec cet appel-là finalement on a percé l'émission à écouter des histoires puis on a même appris qu'il y a une auditrice qui a un chat qui s'appelle Doc Mayhew Je ne sais pas quand elle flatte Oh mon beau Doc Mayhew On a plein de choses en tête Non si je comprends J'ai tiré pas toutes Oui Légère taquinerie Oui 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 Puis en tout respect pour l'auditrice En tout cas je ne sais pas s'il ronronne des fois Doc Mayhew Tu es en train de te faire des petits films dans ta tête Oui ça m'arrive souvent ça Je dois l'avouer Doc l'émission a presque terminé rapidement c'est une grosse question Il y a une auditrice qui vit parce qu'on dit toujours il faut faire de l'introspection elle dit par quoi on commence Par regarder tranquillement notre réalité telle comme elle a été Exemple Philippe Tu es allé tout seul pour la première fois dans un bar Qu'est-ce que je faisais là tout seul Et Philippe n'est pas capable de regarder ça Tu sais tu as suggéré tu lui as fait une suggestion il l'a pris Oui 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 j'allais J'allais là pour la serveuse Ensuite je lui pose la question il dit non Attends un peu là Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une raison que plus ou moins inconsciemment il ne peut pas ou n'est pas capable de voir Mais tout comportement est motivé Alors quand on fait quelque chose en quel honneur que j'ai fait ça en quel honneur que j'ai dit ça et on regarde ça tranquillement à notre rythme Merci Luc Merci beaucoup Merci à toi aussi Josée On a plus de temps j'aurais encore plein de jokes de minous à faire On va là la pause pas la pause on termine l'émission Merci beaucoup à William Je l'aime ça Vraiment Jeanne Merci de nous avoir Ce n'est pas Jeanne c'est Caroline qui a un minou Merci beaucoup tout le monde Passez une belle fête semaine à lundi Et Josée Soyez là lundi 9h30 pour une autre édition du Doc Mayou et Josée Au réseau